6 ans après avoir tout gagné aux Etats-Unis, en effet, JMB fait son retour en compétition. Il va participer au championnat américain de motocross, c'est tout à fait sérieux. Ça commencera le 13 mai prochain. Il s'entraîne à fond et il s'est confié à Laurent Coric. Je serais surpris de le voir gagner, alors là je serais vraiment impressionné. Maintenant je ne serais pas surpris de le voir faire des 5, 6ème place. Il a le talent, il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il peut gagner ? Je ne pense pas tout de suite, mais je pense qu'il en a les capacités. C'est probablement le challenge sportif le plus excitant de ce début de siècle. 10 ans après avoir tout gagné en cross et super cross, et après plusieurs saisons au plus haut niveau en vitesse, Jean-Michel Bayle va donc participer au championnat américain de motocross. Un défi extrêmement audacieux, à la hauteur du talent de ce champion, qui après une carrière déjà exceptionnelle, a bien l'intention de se faire encore quelques sensations. C'est sûr, d'abord je suis sûr que je suis plus vers la fin que vers le début de ma carrière, ça c'est bien clair. Mais bon, il y a toujours moyen de se faire plaisir et de faire des choses intéressantes et de faire des choses sympas pour le public et pour la moto. Donc tant que je me fais plaisir et tant que je peux faire plaisir à beaucoup de monde, c'est le principal. A 32 ans, Jean-Michel Bayle possède encore un pilotage impressionnant qui devrait lui permettre de se battre avec les meilleurs. Et à ceux qui pensent qu'il n'a plus les capacités physiques pour participer à ce championnat si relevé, JMB a déjà préparé sa réponse. En forme physique pure, un être humain est plus efficace entre 30 et 35 ans qu'entre 20 et 25. Déjà, ça c'est la première des choses. Maintenant, le problème des pilotes de cross qui sont fatigués à 30 ans, en fait, ils sont plus fatigués mentalement que physiquement. Donc c'est pour ça que c'est pas une bonne analyse parce que physiquement parlant, je suis plus en forme que quand je roulais. Sans pression, ce qui ne veut pas dire sans ambition, Bayle s'entraîne comme un forcené pour se donner les moyens de réussir ce challenge un peu fou. Il préfère pour l'instant ne pas se fixer d'objectif de résultat car sa première victoire dans cette aventure, c'est d'abord de relever le défi. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, n'importe comment, j'aurais au moins eu le courage de le faire. Pour moi, c'est déjà quelque chose de bien. Je pense que si tout se passe bien dans les premières courses, on sera autour de la cinquième place. Si tout se passe bien, ce qui serait déjà une grande performance. Sans faire la moindre course de préparation, Bayle sera donc au départ de la première épreuve du championnat américain dans un mois en Californie. Un championnat de douze courses qui termine fin septembre et qu'il avait gagné il y a exactement dix ans pour devenir alors un des meilleurs pilotes de l'histoire du motocross mondial. Dix ans plus tard donc, JMB va encore nous faire rêver. ... ... Sous-titrage ST' 501